... Petites annonces, loup appartement, 5 hauts mètres carrés dans le 9e arrondissement pour 500 euros. Comment ça ? Tidididid ! Erratum, Errard de la rédaction, cette annonce est une archive du 20 mai 1978. ... Quand la culture bouge. Ah, c'est bien ça. La culture fonctionne très très bien. Une troupe d'improvisation tire son épingle du jeu. E-improvisation, qui ne démérite pas à travers des spectacles de mieux en mieux. Ça a l'air bien ça. Ce dimanche 20 mai, ah bah c'est un article, ça va leur ramener du monde ça je pense. Ce dimanche 20 mai, ils accueillent un nouveau venu, Fessal Benbamed, qui devra faire des choses très bien pour prouver qu'il est très bon. C'est bien ça. Arrivera-t-il à trouver sa place parmi la magnifique équipe des E en trop d'un un ? Loïc, par sa présence impressionnante, Frédéric, l'intrépide, sans compter l'illustre, l'illustrissime, Timothée Anciot, qui manie le verbe avec qualité et liberté. C'est des conneries ça. Esotérisme, esotérisme. Vous pouvez participer à une expérience extraordinaire en lisant ce journal et en y pensant très fort, vous pourrez voir une histoire se défiler sous vos yeux. C'est des conneries ça. Partez d'un lieu et vous arriverez à trouver une histoire d'une heure se défiler devant vos yeux de manière spontanée. Pour se faire appeler le téléphone, 0892, et puis la place. Ouais. Ça peut être sympa ça, en fait. Trouver un lieu. Je m'en rends comme lieu. Un lieu qui commence par P. Où est-ce que je pourrais trouver un lieu qui commence par P ? Est-ce que je pourrais avoir, comme quelqu'un qui me viendrait me le dire par manière subliminale, un lieu qui commence par P ? Un port ! Ah, ça marche. C'est très ésotérique, ce truc. Un port. Pour que ça marche, il faut préciser davantage le lieu. Est-ce que je pourrais avoir une voix qui me préciserait ce port ? Au Portugal. Un port au Portugal. Pour que ça marche, ne parlez pas de Portugal. Ah ! Ça ne marche pas avec le Portugal. Un autre chose. Un port. Où ça, ce port ? À Limoges. À Limoges ! Un port à Limoges. Un port à Limoges. Limoges, dans le centre de la France. D'accord. Un port à Limoges. Pour que le rituel fonctionne, attendez des applaudissements nourris, ainsi que des bravos, et des soutiens-gorge. Et la magie prendra. un port à Limoges, un port à Limoges. Un port à Limoges. tout le vol!? Un port à Limoges. Ouais que j'aime bien les dimanches, c'est que tous les dimanches c'est la fête hein ! Des cuivres, tout un carnaval de musique... Ils sont beaux hein ! Ouais ! Hein Thierry ? Ouais ! Ouais ! Tu sais pas le Thierry aussi ? Ouais ! Ça va, vous êtes les deux Thierry des anges ! C'est pas les frères jumeaux ! Ah c'est vous les frères jumeaux ! Ouais ! Ah d'accord ! Pardon je... je viens d'arriver hein ! Je suis le... le responsable des docs ! Gérard ! Thierry ! C'est moi qui m'occupe de... bah de gérer les docs ! Vous gérez les docs alors ? Ouais je gère les docs ouais ! Les docs Excel ou des docs Word ? Ah non non les docs euh... Oulala ! Non je gère les docs, les... les... les cargaisons ! De Limoges ! De porcelaine ? Les cargaisons de porcelaine tout à fait ! Qu'on exporte ! Hein ? Vous savez pas ça ? Vous êtes nouveau vous aussi ? Ouais ! Ah ouais ils tous nouveaux alors ! Ah bah c'est super ! Et euh... il y en a beaucoup ? Quoi des docs ou de la porcelaine ? De la porcelaine ! Ah bah écoutez je vais vous dire un truc ! Moi avant je travaillais dans la porcelaine de Limoges et j'ai été muté pour faire la gestion des docs ! Vous avez été viré ? Non j'ai été muté ! Hein ? Vous avez été viré ? Non j'ai été... Je crois que c'est pareil ! Il y a eu des restrictions ! Bon on va au moins pas parler de ma vie professionnelle tout le temps hein ! Alors euh... et donc le but c'est d'envoyer ces docs euh... C'est les cargaisons de porcelaine un peu partout euh... En fait ça part du fleuve hein qui est à Limoges hein ce fleuve euh... Ah vous avez été Limoges ! On envoie les porcelaines vers euh... Tous les pays du monde en passant par le fleuve de la Loire ! Et après paf ils vont directement dans l'Atlantique et après paf Singapour ! Oui oui c'était une blague on a compris c'était très drôle ! Donc à nous quand on veut envoyer des docs il suffit de les mettre en pièces chaudes ! T'es trop con Thierry ! Bon allez Thierry venez avec moi on va aller dans le bureau euh... Venez, venez, venez ! Venez, venez, venez ! Venez on va dans le bureau et pour ça il faut traverser l'intégralité des docs ! Donc les docs à droite, les docs à gauche ! Vous avez un bureau ? Oui j'ai un bureau je suis responsable des docs ! Vous avez un PC dedans ? Oui j'ai un ordinateur ! Ah si vous voulez nous on peut vous le reformater ! Et euh... et remettre le disque dur en marche ! On est informaticien ? Oui ! Je m'appelle Thierry ! Et là on va voir tout ça ! Hop le bureau est juste là ! Entrez, entrez, c'est un peu à l'étroit, il y a un peu plein de trucs ! Je n'ai pas de chaise, je suis désolé ! Attention au bureau ! Alors, euh... vous êtes chargé de configurer l'intégralité de l'intranet du système portuaire de Limoges ? Oui ! Oui ! Et bien je vais vous laisser en lien avec la RH parce que moi je m'occupe de la gestion des docs donc ça n'a rien à voir ! Il va arriver et puis euh... Ça doit être une incompréhension, on nous a dit aller voir le monsieur qui s'occupe des docs alors... Enfin voilà ! D'accord ! Et bien c'est moi qui veux manger ? Ouais ! Et bien très bien ! Donc on a besoin de refaire l'intégralité... Oui ! Ce qui m'a vachement décontenancé à ce moment là, c'était le poster qui était derrière lui ! Il y avait un pingouin, une femme nue et un pingouin ! Et donc euh... l'intégralité, c'est de refaire l'intégralité du service intranet... S'il vous plaît ! Oui ! De refaire l'intégralité du service intranet parce que pour l'instant on fonctionnait en réseau mais ça ne marchait pas du tout ! Enfin on devrait reconfigurer le réseau afin d'avoir plus d'efficience dans les informations envers chacun ! En fait le plus important c'est de savoir que quand un mec livre un doc, que tout le monde puisse savoir afin qu'on puisse gérer la gestion des flux ! Alors nous en gestion des flux, on fonctionne en FIFO ! First in, first out ! Vous savez ce que c'est le FIFO ? First in, first out ! Vous m'écoutez les Thierry ? Vous pouvez répéter ? On fonctionne en FIFO ! Non, depuis le début ! C'est-à-dire qu'on va refaire le réseau intranet afin de garantir plus d'efficacité afin de pouvoir plus mettre en application le système du FIFO ! First in, first out ! Et les pingouins ils sont dans le FIFO ? Les pingouins, quels pingouins ? Les pingouins, les pingouins ! Ah oui ! Parce que nous on aime bien les pingouins mais pas ceux-là ! Enfin, Linux quoi ! Blague d'informaticien ! Comme vous le dis, je suis appelé à la gestion des stocks et pas... Eh bien écoutez, si ça vous intéresse, il faut vous en faire parvenir, c'est ma femme qui... C'est votre femme ? Non ! Ma femme qui fait les... Les pingouins ? Non ! Elle le fait pas les pingouins, c'est une femme ! Mais elle est d'accord ? Mais pour faire... Ok, écoutez les Thierry ! J'aimerais qu'on essaye d'aborder les... Non, ma femme travaille, elle fait de la peinture ! C'est du... post-moderne ! C'est une critique de Linux justement ! On va pas critiquer Linux ! Je vous demande pas de l'acheter ! Nous on aime pas trop les artistes engagés ! Très bien, écoutez, je... À l'image ! Bon, est-ce que vous voulez toujours travailler ici ? Ou on laisse... Non, si ! Bien sûr ! On va faire l'intranet ! Voilà, afin d'améliorer le... FIFAST OUT ! Exactement ! D'accord ? Facile ! Bien ! Voilà les contrats ! Donc je sais pas si vous avez des prétations salariales spécifiques ? Je pense qu'il voulait dire prétention ! Salariale aussi ! J'ai dit ces deux mots, oui ! On aimerait bien avoir de l'argent ! Et la dame ? La dame n'existe pas, c'est une fiction ! Ah ! Et bien de l'argent alors ! Très bien ! Sous forme de salaire ça vous va ? Et de poster aussi ! Vous l'avez payé en poster ? Non, non ! Avec un poster en plus ! On pourra vous offrir un poster du Port de Limoges si vous voulez ! Non ! Non ! Sauf si la dame elle est sur le Port de Limoges ! Et cette dame c'est une fiction, elle n'existe pas ! Elle est peinte par ma femme ! Et la dame elle ne peut pas peindre une fiction sur le Port de Limoges ? Si ma femme ne peut pas... Est-ce qu'on pourrait avoir des propositions censées si on pourrait se prendre ? Tiens ! On veut être payé avec la femme, est-ce que c'est clair ? Si elle n'existait pas, embrouillez-vous ! Sinon pas de fifo ! Au revoir ! Je pense qu'on l'a bien eu ! On va faire une partie de FIFA ? Ouais ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Dans cet entrepôt, on peut voir ici un énorme carton. Et au-dessus de ce carton, un autre énorme carton. Qui surplombe un autre énorme carton. Sur lequel il est écrit avec un rubot adhésif en scotch. Attention ! Fragile ! Et dans une autre langue. Est-ce que c'est chaud ? Shiba ! C'est pas moi ! Non ! C'est pas moi ! Qu'est-ce qui va m'arriver ? Nous vous avons vu ! Veuillez rester à votre endroit ! Là ? Oui ! Nous avons appelé l'équipe de sécurité ! Ah ! De toute façon, si vous sortez, nous vous suivrons avec des caméras. Ok ! Je bouge pas ! Merde ! 15 ans de boulot dans cette usine ! Je n'ai pas fait une connerie ! Et voilà ! Coste un rhume ! Je suis désolé ! Ça m'a échappé ! C'est vraiment la première fois que ça m'arrive ! Je... C'est qui, Calbalet Bross ? C'est qui, Calbalet Bross ? Monsieur Victor Bibou ? Oui ? Vous venez de faire tomber une porcelaine de l'image ? Oui ! Cela vous vaudra un avertissement ! Je crois que j'ai appelé à renvoyer ! Merci ! Tentative de... Il est moins sympa, lui ! Tentative de câlin ? Ok ! Vous avez été quelque chose pour atténuer votre peine ? Non ! Si ! Nous vous avons vu ! Il est où, lui ? À 122, il vous a fait un câlin ! Oui ! Oui ! Vous lui avez fait un câlin ! Oui ! En toute amabilité ! Pourquoi il a lui fait un câlin ? Histoire de montrer un petit peu... Pour le remercier de ne vous avoir donné qu'un avertissement ! Oui ! Espérant que ça n'arrive pas plus loin ! Oui ! Bien ! Ramassez-moi cette merde par terre, s'il vous plaît ! Je peux bouger ? Oui ! Attention, au prochain avertissement, vous êtes virés ! Hihi ! Hihi ! Entrez ! Ah ! Comment allez-vous mon cher... Thierry ! Thierry, c'est ça ! Bah écoutez, là j'ai reconnecté l'intranet à l'internet ! Vous savez, c'est une sorte de réseau mondial qui vous permet d'être connecté avec d'autres gens partout dans la planète, même si ils ne sont pas à côté de vous ! D'accord ! Alors j'ai utilisé pour cela des ports Ethernet que j'ai mis dans un switch avec les ports 80, alors c'est 80 MHz, c'est pas 80 kHz, alors il faut faire attention parce que des fois on peut éventuellement se tromper, les kHz, ces MHz, ce n'est pas la même chose, c'est une sorte de décimale qui est différente ! D'accord ! D'accord ! Alors ça c'est juste l'introduction ! Ok ! Alors, je voulais vous dire, parce qu'il semblerait que je suis aussi assimilé à la fonction des ressources humaines, que nous sommes extrêmement satisfaits du travail que vous faites ! Et donc, on... Oui ! Et du coup, on voulait vous le faire dire, parce qu'on est dans une... Ici, le port de Limoges, on est dans un type de management participatif, où on tient à dire quand les choses vont bien ! Donc on vous le dit ! Vous êtes bon mon vieux ! Vous êtes très bon ! Ah merci ! Vous êtes excellent ! Vous êtes top ! Et en guise... de remerciements... Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'il allait me parler de la femme ! Avec ses pingouins ! Nous vous offrons des petits chocolats ! Chocolat de Limoges, c'est quelque chose que nous cherchons à exporter ! Merci ! Et euh... Dites-moi, j'ai un truc un peu plus personnel à vous proposer ! Oui ! Et là, à ce moment-là, j'ai cru qu'il allait me parler de la femme ! Et des pingouins ! J'aimerais... J'ai un petit souci informatique à la maison ! Et avec ma femme... Elle travaille beaucoup avec Internet, vous savez ! Il n'y avait toujours pas de pingouins ! Et du coup, si vous voulez nous... Venir nous dépanner, on pourra... Vous pouvez venir à la maison, et puis on pourra vous montrer notre univers et... Oui ! Et puis si vous voulez, on pourra vous offrir une toile ! Avec des pingouins ! Il y avait des pingouins ! D'accord ! Marché conclu ? It's a deal ! It's a deal ! It's a deal ! Vous êtes excellents ! Vous êtes excellents ! Excusez-moi maintenant, il faut que je reconnecte ! Très bien, on dit ça quoi ! Demain, 20h chez moi, j'aurai préparé des lasagnes ! Très bien ! Ça vous va ? Ça me va ! Appel Thierry, qu'est-ce qu'il est devenu de votre... ... Frère jumeau ? Ah, là il est en train de vérifier les bandes vidéo. Apparemment il y a eu un incident ce matin ! Oui, on m'a dit, oh fâcheux, fâcheux ! Oui, fâcheux, fâcheux ! Fâcheux, fâcheux ! Fâcheux, fâcheux ! Fâcheux, fâcheux, fâcheux... Fâcheux. Allez, moi donc ! Patrick ! Patrick, s'il t'appel la chérie, viens voir ! Oui ! Je suis autonète ! J'attends. Excuse-moi, c'est bouché. Je t'en prie. J'ai refait la déco, j'avais pas vu c'est nouveau. Oui, j'ai fait des fresques avec des petits singes un peu partout. C'est super ! C'est super génial. C'est vrai, ça te fait ? Je l'ai fait en pensant à toi. C'est pas vrai. Surtout celui-là, avec la banane. Il est chouette. On est bien ensemble. À Limoges ? Ouais. Je suis content. Tu sais, ça fait trois ans qu'on est là et... Et tout se passe bien, quoi. Ouais. Il serait presque temps qu'on fasse des enfants. Joli presque. Très très joli avec ses seins. Je peux te montrer ma dernière toile ? Bien sûr. En fait, j'ai invité... Quoi ? 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 Je crois que j'ai changé la sonnette. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je l'ai invité pour qu'il répare un peu le système informatique. T'as invité quelqu'un dans cette maison ? Oui. Sans me prévenir ? Bah écoute, je suis désolé, je sais, mais à un moment il faut que tu puisses t'oblir aux autres aussi. J'arrive ! Tu comprends ? Mais ce n'est pas possible, il va avoir tout mon travail. Il va me juger. Il adore ton travail. C'est vrai ? Oui. C'est quoi ? C'est un producteur ? Oui, en quelque sorte. C'est vrai ? Oui. Tu crois qu'il pourra m'emmener peut-être à Paris ? Peut-être, mais il fait surtout de l'informatique d'abord. Mais je crois qu'il fait un peu de production et donc il pourra le faire. Ah, je suis là. Ça y est, je suis là. Tu penseras aller mieux ? Enfin, c'est important pour toi. Quoi ? Bien vu ! Comment t'allez-vous Thierry ? Et Thierry, les Thierry sont là ! Ok, ils sont dans la place ! Salut Thierry ! Salut Thierry ! Oui, c'était au cas où il y avait un problème que je pouvais pas résoudre moi-même. Thierry, il... C'est le meilleur ! T'es sûr qu'ils sont producteurs ? Oui, mais va nous préparer un peu de prix. Ah ! Bonjour ! Bonjour ! Thierry. Thierry, ma femme, Mélissa. Enchantée, Mélissa. Enchantée. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Thierry, aussi. Thierry. Maintenant, on peut dire qu'on a touché une femme. Tu peux nous préparer un... Un petit thé ? Un petit thé ? Un camomille ? Un dingamote ? Un dingamote ? On prend beaucoup de thé, nous. Du Red Bull. Avec de la vodka ? Oui, on va vous préparer ça. Bon bah, je vais aller à l'impicerie alors. Je reviens tout de suite. Installez-vous. Au revoir, Mélissa. Au revoir, Mélissa. Au revoir, Thierry. Au revoir, Mélissa. Au revoir, Thierry. Au revoir, Mélissa. Donc, Mélissa, elle ressemble beaucoup à la femme avec les pingons ? Ça suffit, hein. Je ne veux pas qu'on parle de ça. C'est vous entre les deux. Bon, et on ne va pas décortiquer tout mon appartement. Vous êtes venu... Vous êtes... En fait, vous êtes les premiers à parler. Par rapport aux bananes, en fait... Je veux savoir, est-ce que c'est une allégorie ? Oui, c'est une allégorie. Il y a quelque chose de très important qu'il faut que je vous dise. Ma femme souffre d'une maladie. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Thierry. Tu vas bien ? Très bien. Super. Elle n'a pas l'air d'aller. Chapala ! Alors, on va tous s'atteler à ce petit problème informatique qui se trouve juste là, à travers le petit PC qui est là. Venez par ici. C'est sans doute un virus. C'est sans doute un virus. Oui. Alors, oui, c'est un virus. C'est un virus depuis la longue date. Un virus qui... C'est un verre ? Non, ce n'est pas un verre. C'est un... C'est un... Un cheval de trois. Un cheval de trois. C'est un cheval de trois psychologique, en effet. Voilà. Un truc qui passe par la bague d'or. Quelque chose qui passe par la bague d'or. Et le problème, c'est que... Quelquefois, la bague se dématérialise. Et elle a un caractère un peu loufoque. La bague. Ce qui fait qu'on perd les données. Et quelquefois, l'ordinateur s'excite et a très peur. C'est clair pour vous ? Euh, non. Il s'excite comment ? Chérie, tu prends de la vodka ? Oui, un petit peu. T'es sûr ? Non, je prends une camomille, t'es raison. C'est la première fois qu'elle accueille des gens ici, d'accord ? Et elle pense que vous êtes un peu producteur. En fait, elle a besoin de reconnaissance. Est-ce que vous pourriez jouer un peu le rôle des producteurs ? Ouais, moi, j'ai produit des artistes sur My Major Company. C'est bon, producteur ? Euh... Si, ici, on a mis des sous sur Grégoire. Oui, oui, mais voilà. Le plus important, c'est que vous paraissez un peu producteur. Ça nous fera du bien, parce qu'elle souffre d'un problème psychologique. Mais moi, j'avais mis que un euro sur Grégoire. C'est pas grave. Vous êtes sûr ? Oui, oui, oui. Mais j'ai un justificateur. Non, mais le plus important, c'est que vous paraissez, producteur, pas que vous soyez producteur. Et on parait comment, producteur ? Ah, si, je sais. Ouvre un peu. C'est bien, c'est producteur, ça. Hop, hop, hop ! Je sors les chaises au cas où, si on veut s'asseoir. Merci, Mélissa. Merci, Mélissa. Voilà. Comme ça, vous vous intéressez à la peinture ? Euh... Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. On peut... On peut... On peut s'asseoir. Bien sûr. Je t'en prie, Thierry. Très belle banane. C'est une allégorie. J'en étais sûr. Vous avez l'air... Bonne. Bonne. Je débute dans la peinture. Je progresse doucement sur le... Nous aussi, on débute dans la produit. Non, vous avez quand même l'air très expérimenté. Oui, oui, oui. On a produit Grégoire. Oui. Vous connaissez ? Non. Le chanteur. Non. Il a chanté. Il chante... Il chante... Toi plus moi plus nous Plus tous ceux qui le veulent Plus nous plus seuls Pour tous ceux qui sont seuls Allez, allez, faire rentrer dans la danse Allez, allez, c'est notre jour de chance Pour toi et bien Et toi qui veux nous meule Et plus et moins 1 multiplié par 4 4 Ok, quoi ? Tu m'apprenais tout ? Fais la salade. Ah, je croyais que c'était macabre. Oh, pardon. On est multidisciplinaires. On ne fait pas que de la musique. On fait de la peinture. Comment vous vous êtes rencontrés avec Patrick ? Bien encore. Merci. On a repéré une pièce. On a... On se promet en tant que producteur On vit beaucoup de bureaux Vous êtes des producteurs itinérants ? Itinérants. Et on a vu cette pièce avec les pingouins et... Magnifique. C'est vrai, ça vous a plu ? Beaucoup. Et vous avez compris ? C'est un peu militant, hein ? Oui. C'est même un peu... Travaille, chérie. C'est mon torticerie qu'il s'en croit. Ça... Pouh ! On travaille. Non, c'est... C'est pas militant, c'est... C'est militaire. C'est... C'est aérien. C'est pas ça, mais... Mais non, c'est... Ça vole pas aller par moi. Ça peut pas être aérien. Non, c'est pas... En tout cas, on trouvait ça très... Suggestif. Voilà. Vous avez tout compris. J'aime la suggestion. Et on pensait qu'on pourrait exploiter... Votre potentiel ? Votre potentiel et faire une série sur la dame du milieu. Une exposition. C'est vrai ? Mais tu crois que ta sœur sera d'accord ? Ah... 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 Elle existe ? Cette femme ? Pas vraiment. Ah... Racontez-nous son histoire. Je vais aller aux toilettes, moi. En fait, c'est... Mathilde. La sœur de Patrick. Elle n'existe pas vraiment. On l'a inventée pour... Pour avoir une plus grande famille. La première fois que je l'ai peinte... C'était il y a trois ans. Elle était dans la... Dans la gueule d'un lion. Vous comprenez ? Très suggestif. Et alors ? Et depuis ? Je la peins sur toutes mes toiles. Et Patrick ? Il croit qu'elle existe maintenant. Ça me fait ça avec un Sims aussi. Mike 42, c'était ça. Mike 42. Ici... On peut voir un tableau. Avec... Un lézard. Et une femme. Qui ressemble étrangement... A toutes les femmes. Qu'on trouve dans tous les autres tableaux de la pièce. Et ici, on voit une larme. Qui coule. De l'œil de cette femme. Et au-delà. On voit une couronne. Qui se flétrit. Et qui disparaît ensemble. Au départ, je la... Je la dessinais habillée. Et puis je ne sais pas trop comment c'est venu, mais... Je crois que c'est Patrick. Il m'a dit... Il fait d'être là. Il fait d'être là. Il fait d'être là ? Ouais. En deux mots. Et je l'ai effetté. Doucement. J'ai commencé par le bas. Puis j'ai remonté le long des jambes. Oui. Le haut. Le chapeau. Les sous-vêtements. Et depuis, je la dessine nue dans tous mes tableaux. Je crois que Patrick aime beaucoup voir sa sœur nue sur les tableaux. Ça va, Thierry ? Oui. Continue. Et après... Et après, je ne sais plus. C'est pas possible. Il n'y a plus rien à enlever. Et je crois même que... Je vous le dis parce que vous y connaissez. Et je crois que... Je crois que Patrick est amoureux de ce portrait. Qui a plus que moi. Je suis allé, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ce soir, ce soir, Demi qui nous apprend à dîner. Qui vient pour la première fois. Ma sœur vient. C'est pas génial ? C'est pas vrai. Si, elle vient. Elle a été de passage à Rouen, à Limoges. Et elle a voulu venir. C'est génial. Ah ! C'est toi, c'est elle. Ah ! Comment vas-tu ? Entre, entre. Regarde, elle est belle. Ah, t'es très jolie. Comment ? Merci. Je t'en prie, assieds-toi. Oh ! Ça me fait plaisir que tu sois venu. Oh, t'as une nouvelle. Oh, t'as trouvé ça ? Ça me va bien, ça coupe des cheveux. Dis-lui. Oui, je vais la dessiner. Merci, t'as vu ? On a fait plein de peintures de toi. Tu trouves ça beau ? Ah, super. C'est gentil. Ça me fait plaisir que tu sois là. Non, ici tout va bien. Tu sais, je m'occupe des docs et un peu des RH maintenant. Oui, j'évolue. Je peux la faire nue ? Si tu veux, tu peux déshabiller. Par contre, je te laisse un peu intimider. Oui, si tu veux, tu peux te lever. Elle peut se lever ? Oui. Et comment pour les parents ? Moi non plus, je n'ai pas eu l'occasion de les voir. C'est gentil. Comment ? Mais bien sûr, tu peux revenir quand tu veux. Mais reviens demain, ou reviens après-demain. Tu veux habiter ici ? Ça ne nous dérange pas, non ? On est bien tous les deux, quand même. Oui, mais quelque temps, le temps que tu... Le passage ici ? Bien sûr, c'est gentil. Tu peux rester ici. Tu peux rester ici, tant que tu veux. Patrick. Wow ! Donc là, normalement, il n'y a plus de virus. Ah oui. Voilà. Vous pouvez l'utiliser. Normalement, Thierry, il vous a installé un enleveur de virus automatique. C'est un gros bouton rouge. Allô ? C'est ma sœur. D'accord. Ah, ce soir. Pardon. Je vous écoute. Je croyais qu'elle n'existait pas. Qui ça ? Il nous a menti. Quoi ? Il paraît qu'elle n'existait pas, sa sœur. Il vient de l'avoir au téléphone. Enfin, qui vous a dit qu'elle n'existait pas ? Quelqu'un ? Bah, quelqu'un. Enfin, qui c'est quelqu'un ? Quelqu'un que vous connaissez bien ? Enfin, qui c'est quelqu'un que je connais bien ? Quelqu'un que vous... Vous aimez bien ? Une femme. Quelqu'un ? C'est ça. Enfin, c'est faux. Enfin, ma sœur existe. Il n'y a pas de sens que ma sœur existe. Je ne vois pas pourquoi... Qui est-ce qui raconte des choses, etc. Enfin, vous croyez vraiment que ces tableaux, ça sort de l'imaginaire n'importe où ? Ça donnait un pingouin et une femme nue. Vous avez vu l'intégralité des fresques chez moi ? Soit ! Soit ! Soit ! Notre mission est terminée. Il nous faut notre salaire. Et vous savez ce que c'est notre salaire ? Oui. Ecoutez, on va... À ce soir ? Coin, coin. Vous nous enverrez l'échec par virement. Elle aime quoi comme genre de fleurs, votre sœur ? Le bégonia. Ah ! Il crie ! Allo ? Chérie ? Oui, c'est toi ? Oui. Ça va ? Ça se passe bien ? Très bien, il faut qu'on déménage. Mais pourquoi ? On est si bien ici. Oui, mais il faut qu'on aille ailleurs. Mais où ? Où tu veux, à Rouen. Mais quand ? Demain, ce soir, avant ce soir. Mais je... Mais... Tu fais les tableaux et moi je fais les valises. D'accord. Merci, Jeanne. Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai pris des bégonias ? Oui. Ah non, prends du tas, prends du tas, prends du tas. Allez, prends du tas. Coins, coinc… Quoi ? Bah ! Quoi en, rang ? Quoi en, rang ? Quoi en, rang ? Quoi en, jargon ? Quoi en, Ils sont partis en catastrophe, ils ont appelé les déménageurs Rouenet, ils ont pris un 15 mètres cubes pour se barrer, alors il veut dire un truc... Nous on a jamais vu ça dans le quartier. Nous on a jamais vu ça dans le quartier. C'est vraiment super rapide. Moi je les aimais bien en plus, ils se croisaient tous les matins, ils allaient au marché. Ils s'envoyaient du sel et des fleurs. Mais alors là je sais pas, boum boum, patatras, ils ont fait leurs affaires, ils sont partis. Pourtant ils avaient l'air super bien. Moi j'ai rien compris. Il faut qu'on parte à leurs recherches. Ils sont partis super rapides. Il faut qu'on parte à leurs recherches. Mais comment on va faire ? Euh... Euh... On peut être prêt ? On peut... J'ai un tracker GPS. C'est vrai ? Que j'ai mis dans sa chaussure. Oh t'es trop fort Diri ! On va les trouver alors, on va les suivre. Mais de toute façon, vous savez où est-ce qu'ils ont déménagé ? Ah bah ça y est, on l'a fait appel à nous maintenant. Euh... Ah non mais c'est trop tard, on me parle pas comme ça. Pas pas comme ça. Moi je vous répit. Je suis désolé hein. Droit, droit, direct... Calmonmon. Oh c'est mignon ! C'est sympa. C'est vraiment gentil. Ils sont en direction de Rouen. De Rouen ? Oui, ils ont appelé les déménageurs Rouenais. On y va ! Tiens ! Ici, une magnifique voiture. Elle est décapotable avec un toit à ouvre. Ha ha ! Et il y a un autoradio qui diffuse plus de 50 chaînes de radios différentes. Et il y a 4 portes. Euh... 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et le moteur est constitué d'un V8 à hydropropulsion. Et il y a... Une légère euh... Une légère euh... Inscription. Euh... Écrit euh... Le décapotable, ça capote. Chérie ? Oui ? Euh... L'habitude c'est moi qui me mets devant. Bah je sais mais t'as voulu te mettre derrière alors. Qu'est ? Non mais... J'ai l'impression que ta soeur devient de plus en plus importante. Écoute euh... Elle avait envie d'être devant. Elle avait envie d'être devant. Juste de dérangement ? Merci. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Oui j'ai enlevé le chat de la voisine. Miaou ! Miaou ! J'ai pas réussi à m'en défaire. Il est venu dans les cartons. Il jouait ce matin et... Je suis désolé. J'espère qu'ils ne nous engoudront pas. T'as revenu le castor de la voisine aussi ? Ha ha ! C'est peut-être un SMS. Qui est-ce que... Tu te regardes dans mon portable dans le blouson arrière. Non, le blouson arrière. Oui, le blouson arrière quoi. Ah oui, ton culé. Oui. Ah oui, c'est un SMS. On sait où vous êtes. On arrive. Il s'est fait un MMS vidéo. Qu'est-ce qu'il dit ? Euh... Je ne savais même pas que je... Oui, repasse-le-moi. Tiens. Attention quand même en conduisant. On sait où vous êtes. On arrive. C'est pas vrai, c'est une erreur. Attends, refaisons ça. On sait où vous êtes. On arrive. C'est ce qu'il fait des options, tu peux l'avoir en japonais aussi. Tente les gars ! Enconquillis ! Un truc de routine. Tout va bien. T'inquiète pas, Mathilde. Patrick ? Tu peux baisser la musique, Patrick ? J'essaye. Un kilomètre plus loin. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est bon. C'est une bonne aire d'autoroute. On devrait pouvoir faire du stop tranquillement. Merci pour le Red Bull. Je vais être parti d'une fois-ci. Tu crois qu'ils sont devant nous ou derrière nous ? Je pense qu'ils sont derrière nous. Salut les copains ! Vous allez où ? On veut Jean-Marne ? On va à Rouen. Ah, non. Bonjour, vous allez où ? On va à Rouen. Ah oui, c'est ma direction. Euh... Ça ne nous intéresse pas. C'est le gars. On va à Marseille. Eh les gars, moi c'est comme vous voulez. Je vous donne un coup de main si vous voulez un coup de main. C'est sûr qu'ils sont derrière nous. C'est sûr qu'ils sont derrière nous. Allez, euh... Allez, la prochaine voiture, je suis sûre que c'est bon. Bonjour les beaux gosses. Ah ! Ah, c'est top cette voiture ! Montez ? Non, non, on est euh... On est la brigade positive ! On est toujours super contents. Bonne journée. Merci. Je pense qu'on devrait lever le pouce que si on les voit. À la nuit tomber. Bon, on y va à pied. D'accord. On est que euh... 84 kilomètres, là. Ah ! Mais tu... Thierry ? Ouais ? Tu crois qu'elle existe vraiment ou pas ? Je sais pas, mais moi je veux au moins avoir mon chèque. Moi je préférais la voir avec. Elle est belle quand même. T'as raison. Et puis elle aime les pingouins. Donc elle aime bien les geeks, elle aime bien les gens communs. Ouais. Elle a l'air douce. Celui-là. Ayant quitté le travail depuis 3 jours, vous êtes virés ! C'était quoi ? C'était la MMS vidéo. Fais voir. Ayant quitté le travail depuis 3 jours, même si votre mission est terminée, vous êtes virés ! C'était pas le même cas avant. Ah, attends, j'en reçois un en portugais ? Ah oui, j'en reçois un en portugais ! Ah oui, j'en reçois un en portugais ! Ah oui, j'en reçois un en portugais ! Ça, ça, c'est... C'est pas bien, ça. C'est... C'est du foutage de gueule. Je l'ai dit, du foutage de gueule ! Vous, vous, vous... Thierry ? Oui ? C'est... Elle m'appelle en time-face ! C'est moi. Ah, Mélissa ! Mélissa ? Mais vous êtes où ? Mais je... C'est... C'est pas Mélissa. Je suis la femme de Patrick. Ah si, c'est Mélissa. Je sais plus où je suis depuis ce matin, j'ai fait trop de carton. Je suis complètement perdu. Écoutez-moi. J'écoute ! Il faut absolument que vous veniez me retrouver. Mais c'est ce qu'on fait ! C'est vrai ? Oui ! Mais dépêchez-vous, Patrick ! Mais vous êtes où ? Patrick ne se maîtrise plus, il ne m'adresse même plus la parole. Il ne fait... Il ne passe son temps qu'à parler à... À du vide, à cette... À cette Mathilde qui n'existe pas, que j'ai inventée pour lui. Venez me chercher ! Exposez mes toiles à Paris. C'est trop mieux. On les exposera. On les exposera. Mais Mélissa fait tout ! On est dans un hôtel. Rue de la République, au 47. Chambre 203. Mais dans quelle ville ? À Rouen. Je crois qu'ils étaient devant nous. C'est de ma faute. Vous êtes où les petits gars ? À Rouen. À Rouen ? C'est ma chance, il y a le Festival des Poileaux à Rouen. J'y vais direct. C'est vrai ? Oui. Par contre, j'ai qu'une place à l'avant. Il va falloir faire serrer. Vous aimez le rock, j'espère ? Le rock. Le quoi ? Le rock. Parce que moi, j'adore le rock ! Ouais ! Alors, c'est parti. Cap sur 1 ! Nous, on a produit Grégoire, il fait du rock. Ouais, super. Vous connaissez ? C'est quoi déjà ? Toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui me veulent. Les seuls et seuls, plus tous ceux qui sont seuls. x4, x6, x6, x6 divisé par 2, un mec, de la machine... On va mettre du rock si ça vous dérange pas ! C'est vachement rock. La batterie est tableur. On peut vous chanter du Grégoire aussi Sinon on reconnait une autre chanson J'ai le sentiment que ta batterie va reprendre Nous on adore Mélène Farmer Oui ben là ça sera la même musique d'ambiance Ah je connais Au fond de lui Robert est un romantique Il aime partager des moments doux et agréables Avec ses partenaires de voyage Occasionnel Après leur avoir passé une petite musique douce En général Il leur récite son dernier poème Écrit souvent à la va-vite À la sortie du routier Sur une nappe un peu trop blanche Robert c'est à toi Bonne chance Ah c'est beau quand même Cette petite musique Quelquefois quand je sors du routier Je me mets à écrire des trucs Vous savez la vie c'est un peu comme un réveil matin Au départ les aiguilles sonnent midi et tu es à l'aube de ta vie Et puis après l'aiguille sonne six heures J'en étais déjà plein de bolivers C'est un récouris ça ? Ouais bien vu mec Tu connais les oxymor ? Ouais C'est un conte de rock ? Non C'est une figure de style qui consiste à dire des choses contraires Comme quoi ? Comme par exemple Va vite mais fais lentement Tu vois ce que je veux dire ? Sois précis mais bang tu vois ? Sinon un pc qui plante jamais Ah ouais ? Voilà Windows c'est un oxymorpe Voilà Peut-être A chaque séparation avec ses voyageurs occasionnels Robert est très ému Il pleure Les gars on est arrivé près de Rouen J'ai mon festival qui m'attend un peu plus loin Je vous lâche là Vous voulez que je vous accompagne dans un endroit plus précis ? On va à l'hôtel Où ça ? J'en ai deux ans six Où ça ? Je ne me rappelle plus C'était sur ton festant Avenue de la République Avenue de la République numéro 13 47 47 Ça y est on y est mec C'est là Merci Bernard Écoutez les gars je suis ravi d'avoir fait C'est pas ça mon prénom C'est Robert Merci Robert Je vais vous ficher complètement de moi On est fatigués On est au bout du rouleau Ça fait 12 heures qu'on marche Moi j'ai adoré passer cette petite route Avec vous On a avalé du bitume On a mangé de l'asphalte ensemble Et ça fait des liens Putain j'en ai le coeur chaud comme une patate C'est un oxymore ? Non C'est une allégorie Salut les gars Salut Robert Salut Cassie Salut Robert Mais pas drôle Vous êtes sur Facebook ? Ouais Tu tapes Robert mini coeur Je vous poquerai tous les jours C'est gentil Peut-être je le ferai aussi Il m'a touché Robert Ils m'ont touché ces deux On y va ? Allez j'y vais Qu'est-ce que c'est drôle Je trouve ça super ce que tu dis Ce que tu racontes c'est tout le temps bien C'est vrai Mais tu sais je pense que je vais arrêter le travail Du coup ça sert plus à rien En plus Comme ça on pourra passer plus de temps toi et moi ensemble Patrick Pour la vie et comme ça Comment ? Non je dis pas cette bêtise Mais t'as raison je devrais m'y mettre Patrick je m'en vais Donc si tu veux on n'a qu'à se préparer des lasagnes C'est quoi ce que tu préfères ? D'accord Avec des aubergines ? Super Bah je vais préparer ça Tu veux que je te mette plus près de la fenêtre ? Tiens Est-ce qu'on a des aubergines chérie ? Je m'en vais Patrick Il doit y en avoir dans le frigidaire non ? Je vais voir ça Ah il n'y a plus d'aubergines Comment ça se fait qu'on n'ait plus d'aubergines ? C'est fatigant ? Je suis désolé on fera un clafoutis On a bien eu des choses pour faire un clafoutis non ? Tu ne m'écoutes pas ? Bah si je t'écoute Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en vais Très bien va acheter du clafoutis C'est très bien Elle est un peu bizarre c'est pour ça mais elle va s'y faire Elle nous fait toujours son petit théâtre Et puis tu sais quelquefois j'ai un peu l'impression que J'ai besoin un peu d'air tu vois Qu'on puisse rester un peu plus longtemps toi et moi tranquille Ah c'est gentil Ah tu vois elle revient vite Oui bonjour c'est l'homme de chambre Oui bonjour Je suis venu pour faire le nettoyage Est-ce que vous pourriez nous laisser quelques instants seuls dans cette pièce ? Oui oui pas de problème Tu viens on y va Pardon ? Non on revient J'y vais On ? On ? Bah moi j'y vais et puis avec ma soeur on y va quoi Vous êtes deux dans cette chambre ? Ah oui on est deux Bon je vais attendre que vous sortiez Voilà Bah je t'en prie passe devant Voilà Bonne journée Merci Tu crois qu'ils nous laisseront rentrer là dans la chambre ? Bah... On parle le soir Ding 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 Oui bonjour Bienvenue à l'hôtel du millenium L'hôtel le plus réputé de Rouen Pour ses chambres toutes dorées Et apprêtées On revient rendre simplement visite à des personnes Ah ça ce n'est pas autorisé à moins que ça se passe dans le banquet en bas dans la salle inférieure Interdiction de monter dans les chambres je suis navré c'est la règle de la direction du millenium C'est qu'on est les producteurs en fait de la dame Ah vous êtes producteurs ? Oui on est producteurs Et on a un contrat très très important à faire signer à Mélissa 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 Quel numéro de chambre s'il vous plaît ? 203 Comment ? 203 203 203 203 203 Mélissa C'est bon Vous fonctionnez ? Quel système d'exploitation ? Parce que je pense que ça pourrait aller quand même un peu plus vite si on utilisait une Linux Que vous raccordiez à... Vous marchez sur mon tableau de réception ! Non mais parce que j'ai mon cousin Francis qui travaille dans une boîte Il est spécialisé dans la réservation hôtelière, les systèmes de caisse et tout ça Il peut vous faire un truc pas cher D'accord très bien mais non ça marche très bien merci beaucoup Vous êtes venu pour vendre quelque chose ou pour rencontrer cette Mélissa ? Non Mélissa Mélissa Bon bah une seconde j'essaie de la joindre C'était une manière... Pas vrai ça ? Non c'était pas poli de marcher sur mon bureau Allo ? Oui bonjour chambre 203 c'est la réception Oui bonjour réception ici chambre 203 c'est dans mon entretien Euh oui euh je cherche Mélissa Euh bah là j'ai du vider la chambre hein Y'a un mec qui est parti avec une nana mais que j'ai pas bu D'accord ? Sinon c'est tout euh voilà D'accord très bien mais écoutez je vous remercie A tout à l'heure quoi Salut 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 Bisous Mais regarde qui c'est qui arrive là-bas Ah mais j'ai... C'est Patrick Excusez-moi juste pour vous informer que... Mais c'est bon c'est bon il y a lui là Ah bah très bien Merci Je vous en prie bonne journée Patrick ! Et bon séjour au milleniam ? Attends on est fâchés avec lui Merci Patrick ! Patrick ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey ! On est fâchés ! Et on est fatigués aussi Et on n'est pas contents Qu'est-ce que vous faites là ? On vient chercher nos chèques Et la vérité Quelle vérité ? Bah vous êtes partis de chez vous vous avez déménagé Il paraît que c'était le déménagement le plus rapide de votre quartier Il faut pas croire tout ce qu'on dit dans le quartier Vous voyez des gens qui ont déménagé plus vite ? Non on est parti très vite Et pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi j'ai fait quoi ? Sans même nous payer ? Mais on va... Je vais vous payer c'est une question... On s'est fait virer ! Oui 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 On a reçu un texto très désagréable Vous savez c'est dur le port à Limoges On fait comment nous maintenant ? Je vais vous payer Quand ? Maintenant Et bah allez-y Allez-y C'est bon gros Bah lui il a le droit de passer derrière le contrat Oui il a le droit c'est la chambre 203 Ah ouais Mais c'est pas vraiment ça qu'on est venu chercher ? Je sais bien Bon bah... Viens Mathilde Bah dis leur bonjour C'est sur les Thierry C'est bien ce qu'il me semblait Patrick ? Oui ? Il va falloir que vous soyez fort Il va falloir que vous soyez fort Respirez Plus fort que ça ? Tu m'excuses auprès de eux ils sont un peu bizarres C'est pour que ça... Oh voilà vous l'avez vu vous l'avez vu vous avez tringéant tout est réglé qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? Pourquoi vous me réveillez avec des faces bitres ? Accrochez-vous Patrick ? Oui ? Votre soeur est morte ? Ma soeur n'est pas morte elle est là devant vous Votre soeur est morte ? Ma soeur n'est pas morte ? J'ai vu les bandes Quelle bande ? Quand j'ai fait intranet j'ai revu les bandes vidéos j'ai vu votre soeur Elle s'est fait tuer par un agent de sécurité Mais c'est pas vrai ! On fait tous des maladresses de temps en temps ! Ma soeur elle est en pleine vie elle est en pleine forme elle est là Oui excuse nous je suis désolé vous la voyez elle est juste devant vous Enfin vous la voyez pas ou vous la voyez ? Je vois pas Mais bien surtout si vous êtes avec mais propre monsieur Elle est Zenti elle est partie mais elle était là C'est pas elle Elle était là et puis elle est partie et c'est tout Alors maintenant t'as suffit ces petits jeux Laissez-moi tranquille que diable je demande la paix à tout le monde À personne Laissez moi-la tranquille Dégager Ma soeur n'est pas morte Elle existe On a mangé la cafouchi hier Il en reste un peu Elle était habillée comment ? Elle était habillée comment ? Elle était habillée d'un Vous auriez pu nous le dire On n'est pas méchante Je suis touché Mais ça, elle est triste Et vous aussi ? Non Si Bon, écoutez Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Attention au bureau Avec le nouvel internet Vous direz dans la rubrique Archives vidéo A la date du 22 avril 1999 Dans un coin de la salle d'attente Caché derrière un ficus Mélissa Et vous regarderez la vidéo A environ 45 minutes Je ne ferai pas cette vidéo plutôt que T'as ton iPad ? C'est mon iPhone Ah T'entends pas quelqu'un pleurer ? Pas dans la vidéo T'entends pas quelqu'un pleurer ? Mais si, je pleure C'est moi Mélissa Qu'est-ce que tu fais pour qu'il aille à un ficus ? J'ai pas pu partir T'es ridicule Enfin, plus de bureau Mélissa C'est nous, c'est Thierry C'est vous Thierry C'est moi aussi Merci pour votre message On ne vous aura jamais retrouvé sinon On a trouvé un gentil camionneur Qui nous a dit des poèmes Il en a notamment dit un Je m'en fous Patrick Et Mélissa C'est ma faute Je peins trop bien Je te fais croire qu'elle était encore là Mais On n'est plus là Moi je suis là Et nous on est là aussi C'est vrai que vous peignez bien Vous peignez très très bien Je pense que j'ai jamais vu de peinture aussi expressive Aussi suave Aussi personnelle Et aussi... Ça va, ça va Si j'étais producteur, je vous produirais tout de suite Vous n'êtes pas producteur ? Patrick, tu m'as encore menti On ne peut pas te faire confiance On a vraiment produit Grégoire Un euro Je suis désolé Qu'est-ce qu'on va te me dire maintenant ? J'aurais bien une idée Mais bon Sur le Ficus Vous me faites confiance ? Moi oui Alors va ce qu'on va faire Écoutez, je ne vous entendais rien Ah ouais Je suis entièrement d'accord Brûlons tous ces tableaux C'est trop fort Thierry Brûlons tous ces tableaux Que m'a-t-il disparaissent ? Il va ! 10 km de Rouen Dans un terrain vague Celui-là aussi ? Ouais, celui-là aussi J'aimais bien le pingouin Moi aussi Attendez, juste... Voilà J'ai les bidons d'essence Merci Thierry Merci 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 d'avoir regardé cette tableau 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 Je suis désolé, Mélissa C'est moi qui suis désolé Non, c'est moi qui suis désolé Non, c'est moi Je te dis que c'est moi Rête D'accord Au revoir Mathilde Au revoir Mathilde Au revoir Mathilde Au revoir Mathilde Vous savez, elle est morte Dans le port de Limoges Elle s'est pris un... C'est un agent de sécurité, c'est ça ? Oui On a vu la vidéo Ils sont assez zélés dans le coin Oui Surtout une histoire de Doc mal placé Vais-tu comment ? Si je puis me permettre Par rapport à votre reconversion personnelle Il y a plein d'autres ports Partout dans le monde Mais qui sont collés à la mer C'est plus pratique Le Havre, c'est mignon On fleure ? Ah oui, on fleure Ah oui Oui C'est joli comme Ah oui Je suis peut-être con Qu'on pourra enfin fonder une famille On pourra être les parrains ? Ou les tontons ? Ah oui, les tontons Bien sûr C'est bien d'avoir deux tontons qui s'appellent Thierry Bien sûr On leur apprendra à désactiver le contrôle par motel Deux ans plus tard Deux ans plus tard Deux ans plus tard Deux ans plus tard Mais s'il ne veut pas avoir d'enfant Moi je vais m'en dessiner Et je vais le mettre partout Qu'est-ce que tu peins, chérie ? C'est Fernand ? Oh, c'est vachement beau Oh, tu devrais en refaire J'en ai déjà fait plein C'est pas vrai ? Où ça ? Partout Dans cette pièce ? Ah oui En fait, j'ai rajouté des Fernand dans tous les tableaux précédents Waouh Tu viens Fernand, je vais te faire à manger Ah, Fernand Comment ça va mon petit ? Ah 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 Non, mais pas être dans son nez Non, mais pas être dans son nez Oh, tu lui prépares quoi à manger ? Des chips C'est bien ça, des chips Tu aimes les chips ? C'est prêt Ah, quand les Thierry sauront ça Je les ai invités à dîner ce soir C'est pas vrai ? Si, je voudrais qu'ils soient les... Les parrains Waouh 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 Quelle sonnette, ça doit être là C'est bien Salut les Thierry ! Salut ! Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, super ! J'ai vu ce que vous avez fait, ça cartonne, dis donc ! Bah, dis donc, hein ! Vous avez produit du Céline Dion ! Ouais ! Ça donne quoi, ça ? Eh bah, Vega, c'est le cartonne ! Ouais ! Non mais, vous avez produit quoi comme chanson ? And I'm by the swan and all he come Spanning gang and all he come This war Ah, ça c'est... Sail from... Eh... Eh... Eh bon... On n'est pas là pour parler de nous ! Vous avez vu ? Eh... 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 Pardon ! Attends, mets pas des chiches partout par terre ! Ah, pierre les pieds doit de ton nez ! Faites un bisou, hein ! Au parrain ! Thierry ! Thierry ! Thierry ! Je suis trop content ! Qu'est-ce qu'il est ? Oh, oh ! Oh ! Ah ! Thank you ! Applaudissements